bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau mag il y a bien longtemps qu'un mag jeu de dames n'avait eu lieu sur sur youtube et bien c'est ces choses réparées alors vous allez voir un mag très spécial puisque aujourd'hui je ne reçois pas une personne physique car l'invité du mag aujourd'hui et bien ce n'est pas un joueur ça n'est pas un maître international ça n'est pas un grand maître international ça n'est pas un organisateur de tournoi ou un entraîneur c'est une revue et c'est la nouvelle revue édité depuis janvier 2020 par la fédération française du jeu de dames et qui s'intitule simplement le jeu de dames alors la revue est disponible sur le kiosque numérique scopalto et on trouve sur ce kiosque et bien les plus grands noms de la presse française et quelquefois internationale par exemple grands reportages ou des magazines consacrés à la musique à l'opéra aux arts sous toutes ses formes et si vous cherchez le jeu de dames il suffit dans le moteur de recherche de scopalto de taper dames et vous aurez le jeu de dames avec ses deux premiers numéros le numéro un qui est sorti en janvier 2020 et le numéro 2 qui vient de sortir en avril 2020 36 pages au format à 4 qui couvre aussi bien l'univers du jeu que la technique du jeu donc les joueurs eux attendent beaucoup de techniques pour apprendre et progresser mais on a aussi toute une partie et bien sûr le jeu de dames et l'art que ça soit de la poésie la peinture ou que ce soit comme dans le numéro 2 et bien par l'édition des livres depuis que le jeu de dames existe alors on y trouve des explications pour les débutants sur la notation des articles ici pour le numéro 2 sur l'histoire de l'édition française un article du grand maître international et entraîneur joan crayon brink qui a été troisième au championnat du monde 2001 et qui est un entraîneur des plus grands joueurs aux pays bas une chronique politique fait par lindas et gang que les joueurs français connaissent bien et puis vous voyez une chronique qui s'intéresse au 7e art le 7e art et le jeu de dames un retour sur le l'open de cannes un retour un peu technique mais surtout le ressenti du joueur qui l'a remporté cette année le jeune tanguy masson un article d'antony à l'avoine sur les interclubs aux pays bas qui sont une véritable institution et puis pour ce numéro 2 un dossier spécial sur les championnats du monde des jeunes avec cinq six pages de technique avec les fragments essentiellement tactique qui se sont déroulés pendant ces championnats du monde à izmir en turquie alors c'est ces fragments techniques seront l'occasion pour le joueur débutant mais aussi pour le joueur confirmé de voir et bien que les cadets et les juniors et bien réalisent de belles prouesses tactiques avec des combinaisons qui n'ont rien quelquefois à envier à leurs aînés donc par la recherche de ces combinaisons et bien le débutant pourra aussi grandement progresser mais pas que le joueur débutant les joueurs de tous niveaux pourront retrouver avec plaisir bien les combinaisons exécuté par les plus jeunes d'entre eux des interviews ici de joueurs de jeunes joueurs qui ont participé à ces championnats du monde juniors un article sur les subventions du président du nouveau président de la fédération française jacques anachy une chronique débutant qui aura qui sera présente dans chaque numéro et qui va même d'ailleurs évoluer un peu plus vers la tactique et la stratégie pour les joueurs qui débutent une analyse de partie une partie très intéressante avec une ouverture très pointue où on voit que géorgie f ben juste avant de devenir champion du monde a perdu cette partie très importante pour la suite de sa carrière avec en particulier des confidences de alexander getmanski thierry del motte maître international et bien partage avec nous une analyse de la partie du vainqueur de montpellier 2019 ali manoukounou jean pierre dubois un grand pédagogue et maître fédéral qui revient sur un pion qu'on a tendance quelquefois oublié le pion le pion 26 et puis à l'intervernier un grand maître international du problème et bien orchestre et bien douze problèmes réalisés composés par douze grands noms du problémisme français et international et puis la revue est ouverte sur toutes les variantes en particulier le 64 russes par une chronique de franck laurent il parle du championnat du monde 64 russes peter ironman qui nous parle et bien du 144 est également du 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 64 cases brésilien et voyez une une revue en fait très complète qui couvre tous les aspects du jeu de dame aussi bien dans le futur sociologique que que technique voilà j'espère que vous aurez plaisir à découvrir cette revue donc disponible sur le kiosque numérique scopalto et l'existence de cette revue explique pourquoi en fait le mag a diminué dans sa régularité parce qu'on ne peut pas tout faire et je suis passé dans cette nouvelle aventure donc je suis le rédacteur en chef de cette nouvelle revue disponible dans le monde entier il suffit d'aller sur le site de scopalto et vous comprendrez pourquoi le mag aura une régularité bien moins grande alors il arrivera quelquefois pour des événements particuliers que le mag retrouve sa formule originale mais d'ici là et bien vous avez cette revue cette nouvelle revue trimestrielle donc qui est parue pour la première fois en jeu en janvier 2020 et on espère et bien vous voir nombreux vous lecteurs à réagir aussi vous pouvez écrire à l'adresse qui restait en fait la même un le jeu de dame le mag arroba gmail.com pour donner vos avis sur sur la sur sur cette revue voilà une bien belle revue ça fait plus de dix ans que le jeu de dame en france n'avait pas connu de revue mais j'espère que vous serez nombreux à la lire à nous faire éventuellement des suggestions pour l'améliorer et d'ici là d'ici un prochain mag possible avec un joueur et bien belle lecture et bonne partie à bientôt et vive le jeu de dame portez vous bien à bientôt Sous-titrage ST' 501